Salut tout le monde, aujourd'hui un tutoriel consacré aux plugins références de chez Mastering The Mix. C'est un plugin qui, comme son nom l'indique, nous permet de faire des AB avec des références. Il y a pas mal de fonctions avancées qu'on va voir dans le détail. Ça nous permet également de comparer plusieurs versions de nos mix ou de nos masters. Je vous dis à tout de suite. C'est un plugin qui est vraiment adapté pour des comparaisons. Notamment sur l'équilibre spectral. Pour ceux que ça intéresse, ça se passe sur MasteringTheMix.com. Ils ont différents plugins. D'ailleurs, je ferai sûrement des vidéos sur d'autres plugins ici. On a tout un tas d'explications. Vous avez une vidéo en anglais. Moi, je la fais en français. Avec des commentaires de certains pros. Bref, vous retrouvez pas mal d'explications et des commentaires de certains utilisateurs. Là, j'ai un morceau. On considère que c'est mon mixage sur mon séquenceur. Plusieurs façons d'importer des références. Donc ça, c'est la première chose à faire. Évidemment, importer des références. Soit je clique directement ici. Il y a une fenêtre qui s'ouvre et je vais pouvoir aller charger mes morceaux. Soit je clique sur le petit plus qui se situe ici. Et pareil, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Ou alors, je fais un drag and drop. C'est-à-dire que c'est ce que je vais faire ici. Je viens prendre un ou plusieurs morceaux. Pas forcément un. Et que je fais glisser directement ici. On peut en charger jusqu'à 20. Donc ça laisse beaucoup de possibilités. Ça m'étonnerait que vous alliez jusque-là. Mais ma foi, c'est possible de le faire. Ok. Donc maintenant, avec ces deux boutons, je vais passer de l'original à ma référence. Lorsque je sélectionne une référence, c'est bien évidemment celle-ci qui va être lue lorsque je cliquerai sur ce petit bouton. D'accord ? Vous l'aurez compris. Je vous montre un exemple rapide. Je lance mon morceau. Donc là, je vais lire l'original en cliquant ici. Et ici, ma référence qui est Off-Road Long. D'accord ? Ok. Donc là, je clique. Mais sachez qu'on peut également se servir de la flèche qui part vers la gauche sur votre clavier. Pour passer de l'un à l'autre, si vous voulez. D'accord ? La flèche qui part vers la gauche. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette zone ? Alors, je n'ai pas précisé que pour supprimer une référence, on clique sur le petit moins et ça supprime la référence sélectionnée. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette zone ? Eh bien, on a deux modes ici. Le mode Mirror, c'est le mode dont je vous ai parlé. C'est-à-dire, lorsqu'on compare plusieurs versions d'un même mix ou plusieurs versions d'un même master. Nous, là, on utilise des références qui ne sont pas les mêmes morceaux. Donc du coup, on va cliquer sur Free. Et sur Free, on a la possibilité déjà de se déplacer où on veut. C'est-à-dire qu'on clique. Et on se déplace. Donc là, ça ne change rien parce que je suis sur Original. Mais si je me mets sur Référence... Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, avec ce mode Free, on va pouvoir créer des boucles. Et pour ça, c'est très simple. Je clique. Je détermine une zone. Ensuite, j'ai juste appuyé sur Control. En tout cas, sur Mac. Je ne sais pas, sur PC. Et on clique. Hop ! Et la boucle devient rouge. Et maintenant, ma référence va tourner en boucle ici. OK. Donc, je peux passer de l'original à ma référence. Ma référence, je sais que ce sera toujours cette boucle ici. Alors, généralement, on va mettre ça, par exemple, sur un refrain ou un passage particulier. Sachez qu'on peut créer également d'autres boucles. C'est-à-dire que je peux continuer à faire la même chose. Je clique. Je sélectionne une zone. Et j'appuie à nouveau sur Control. Hop ! Et je mets cette zone en boucle. Et si je veux passer d'une boucle à l'autre, eh bien, j'appuie sur Control à chaque fois. Hop ! Et hop ! OK. Ce qui est plutôt pratique. Je pourrais en faire encore. Et donc, là, ça me fait trois boucles. OK. Donc, lorsque je compare ma référence, là, je pars d'ici. J'appuie sur Control. Je clique. C'est ici. Control. Je clique. Je passe ici. Là, c'est l'original. Référence. OK. Si je clique à côté pendant la lecture en boucle, eh bien, ça va ramener la boucle au début. Hop ! À chaque fois que je clique. D'accord ? Ça ramène la boucle, la lecture de la boucle au départ. Alors, tout ça, ce n'est pas possible en mode Mirror, mais c'est possible de le faire en mode Free. OK. Pour supprimer une boucle, j'appuie sur Alt et je clique. Ça supprime tout simplement la boucle. OK. Alt-clic pour supprimer les boucles. Bien. Alors, ensuite, on va parler de Level, puisque, enfin, Level, pas le plugin de chez Mastering The Mix, mais le volume de comparaison entre l'original et la référence. Il se trouve que, bon, on verra les paramètres ici. On peut diminuer le gain, soit de la référence, soit de l'original, ou augmenter le gain, certes. Mais on peut faire en sorte que le plugin le fasse tout seul, c'est-à-dire qu'il va matcher les volumes entre la référence. Et vous connaissez la règle, bien évidemment, il faut comparer à même niveau pour ne pas se faire avoir par cet effet de l'emmess. Alors, ici, on a... Alors, ça, on ne s'en occupe pas. Ça, c'est pour la partie Mirror. OK ? Là, dans le mode Free, on va s'occuper simplement de ces deux boutons. Le premier, là, vous voyez deux petites barres qui ne sont pas équilibrées. Il se trouve que si on clique ici, eh bien, il va équilibrer le volume de la référence qui est sélectionnée avec votre morceau qui tourne sur votre séquenceur. OK ? Il va équilibrer les volumes, c'est-à-dire qu'il va baisser le gain d'un côté ou de l'autre, ou augmenter le gain d'un côté ou de l'autre. Si je clique à côté, il va appliquer un match de niveau sur toutes les références. Ce ne sera pas uniquement la référence sélectionnée, ce sera toutes les références. OK ? Je vais commencer par le premier, ici. Je clique. Et vous voyez, très rapidement, il a équilibré les deux petits tirés, ce qui m'indique, donc, que les deux volumes ont été matchés. Et vous voyez qu'il le fait un peu au fur et à mesure, en direct. Donc là, il est à moins 8, ici. Moins 0,8. Moins 1. Moins 2, maintenant. Donc, il fait une réadaptation en temps réel de cette sensation de là-on-nest qu'on peut avoir de façon à comparer plus facilement les deux morceaux. puisque là, principalement, c'est un peu dans l'équilibre spectral qu'on va voir ce qui se passe. OK ? Donc, il le fait en temps réel. Si je clique à côté, vous voyez que là, les trois bars ne sont pas équilibrées. Si je clique, hop, eh bien, automatiquement, il va se mettre en mode équilibrage de tous les morceaux qui sont en référence, ici. Original. Donc, il le fait en direct. Donc, ça peut faire des variations, des fois. Référence. Original. Je passe à l'autre. Vous voyez, là, il m'a baissé le volume. Ici aussi, original. D'accord ? Bon, en gros, on ne se pose pas de questions. On peut cliquer ici. Alors, des fois, ça fait des petites variations puisque, forcément, parfois, il arrive dans des passages où, effectivement, il y a moins de signal. Alors, il réadapte un petit peu. Bon, en gros, l'idéal, c'est de cliquer donc sur les trois bars si vous avez plusieurs références. Et on laisse travailler tout seul. Normalement, tout se passe bien. OK. Alors, maintenant, je vais tout supprimer. Ici, j'appuie sur le petit moins et on va recommencer. Donc, là, mon morceau, c'est Redondo. Je ne sais pas comment on prononce ça. Et du coup, moi, je vais recharger le même morceau ici en disant que c'est une version différente. Donc, là, j'ai mis un petit compresseur multiband ici. Et donc, je vais lancer la lecture du morceau. Là, vous voyez que il y a un décalage vu que c'est le même morceau. Là, je pars du début et là, je pars de la moitié. Je vais mettre en mode Mirror. Maintenant, hop. Vous voyez qu'on a deux petites barres ici qui ne sont pas alignées. Alors, parfois, elles bougent beaucoup. Là, elles bougent beaucoup moins. Quand elles ne bougent pas trop, ça veut dire qu'on n'est pas très loin. Alors, lorsqu'on rapproche la souris, vous voyez qu'il y a une petite fenêtre qui s'ouvre où on va pouvoir régler les samples. Donc, nous, on sait que le début du morceau, il est ici à chaque fois que je lance la lecture. Donc, il faut que je recule un petit peu. Donc, je peux revenir en arrière. Alors, c'est parce que je n'ai pas cliqué dessus, peut-être. Oui, c'est ça. Il fallait que je clique dessus. Donc, là, je ne suis pas bon encore. Je suis allé beaucoup trop loin. OK. Là, on est bon. Alors, on peut cliquer sur Mix pour entendre les deux en même temps pour voir si on est bien ajusté. OK. Bon, lui, du coup, il m'indique là maintenant que les deux barres sont alignées, vous voyez. Et donc, du coup, il m'indique que c'est bien calibré, que c'est bien aligné lorsqu'on met lecture et lorsqu'on compare la référence. D'accord ? Donc, maintenant, je peux passer original à référence. Alors, là aussi, il va falloir que je matche un peu les volumes parce qu'en mode mirror, on peut aussi matcher les volumes. Donc, là, je n'ai que les deux barres. Pourquoi ? Parce que je n'ai qu'un seul morceau référence. Si j'avais plusieurs morceaux références, il m'indiquerait aussi la case avec les trois barres. Donc, là, je clique ici pour que j'ai bien le même niveau entre les deux. Donc, ça, c'est ma référence. On va dire le master numéro 1 que j'ai fait. Et ici, le master sur lequel je suis en train de travailler. D'accord ? Et du coup, le fait que ce soit aligné, c'est quand même intéressant, du coup, parce qu'on est au même endroit et on se rend mieux compte, du coup, des différences. D'accord ? Donc, là, je n'ai pas appliqué énormément de différences, mais bref, je pense que vous comprenez le principe. Donc, voilà pour tout ce qui se passe ici. Ensuite, en dessous, on a tout ce qui concerne l'original, tout ce qui concerne les références. Alors là, on voit qu'il y a pas mal de données, mais en fait, c'est très simple. Ici, on a le gain. OK ? Ici, on a la valeur en LUFS. OK ? Ça, j'en parlerai dans un autre tuto, sur le land NES. Et ici, la valeur PIC. OK ? Et ici, on va sélectionner qu'est-ce qu'on veut voir affiché dans ce petit carré. Si je veux voir afficher l'ULUFS, j'affiche l'ULUFS, je peux afficher les valeurs PIC et le gain. OK ? Vous voyez que j'ai un affichage qui est linké entre référence et original. Quand je clique sur PIC, hop ! et vous voyez que les deux sont linkés, ce qui est plutôt pratique. Lorsque je clique sur LUFS, ça met également les valeurs LUFS ici. Donc, ça veut dire que je peux comparer soit à la même version de mon morceau, soit par rapport à mes références, les écarts en LUFS, les écarts en PIC, les écarts en GAIN. J'ai un affichage immédiat ici. Alors, j'ai l'affichage également ici, mais bon, c'est un peu petit. C'est pour ça qu'ils ont mis des petits carrés. Et d'ailleurs, lorsqu'on clique, si je suis en LUFS, lorsque je clique ici, il ne se passe rien. D'ailleurs, je pensais qu'il allait se passer quelque chose, je ne vous cache pas. En fait, pour remettre à zéro, il faut cliquer ici. Hop ! Ça réinitialise les paramètres. D'accord ? Donc, il y a beaucoup d'infos ici, mais en fait, c'est assez simple. Là, on retrouve en gros trois paramètres. Le gain, les valeurs PIC et les valeurs LUFS. C'est aussi simple que ça. Pour ici, l'original et pour ici, les références. Bien. Alors ensuite, on passe à la zone inférieure où ça se complique un petit peu puisqu'on va pouvoir travailler par bande et on va avoir plusieurs informations. Alors, quelles sont les informations qu'on va pouvoir avoir par bande ? Encore une fois, c'est ça qui est intéressant. C'est d'une part la stéréo. On va pouvoir comparer la stéréo entre l'original et la référence pour une bande particulière ou pour les bandes des bandes qu'on aura sélectionnées. On va pouvoir avoir un avis sur la sensation de lowness de la bande. Donc, je vous montrerai ça. C'est la petite barre qui est ici qui va descendre ou qui va monter. Donc, si elle descend, ça veut dire que notre original a une sensation de lowness dans cette bande qui est inférieure. Si elle monte, c'est qu'on a une sensation supérieure dans cette bande. et on aura également des éléments violets qui vont apparaître. Je ne sais pas si je mets lecture. Il y a du violet ici qui nous donne des informations sur le niveau de compression. C'est un peu une histoire de create factor qu'on a vu avec le Tonal Balance Control 2. Alors, je vais vous montrer tout ça. C'est le niveau de compression de cette bande en particulier. OK. Alors, pour les bandes, là, vous voyez que j'ai trois bandes. Ces bandes, je peux les déplacer. Ici, on a les fréquences de 20 Hz à 20 kHz. OK. Lorsque je clique sur une bande, je mets ma bande en solo. Ce qui est le cas ici. Si je rappuie, ça enlève le solo. Je pourrais le faire sur toutes les bandes que je veux. OK. Si je veux créer d'autres bandes, j'appuie sur Control et je clique. Hop. Ça me crée des bandes. Je peux créer jusqu'à 5 bandes. OK. Que je vais déplacer comme je veux. Si je veux supprimer des bandes, je rappuie sur Control et je clique ici. Et ça me supprime, donc, mes bandes. D'accord. À la verticale, on a l'affichage en dB. Donc, on peut aller de moins 5 à moins 20. Il me semble. C'est ça. De moins 5 à moins 20 en cliquant. Donc, en fonction des écarts qu'il y a. Si vous voulez rentrer de plus ou moins dans le détail. Ici. Si vous cliquez sur le A, ça va adapter automatiquement l'échelle en dB par rapport au signal qu'il va entendre. OK. Donc, normalement, vous pouvez laisser sur A. Ça fonctionne plutôt pas mal. Ici, on a différentes informations qu'on n'est pas obligé d'afficher. Donc, il y a les dB, il y a la DR et il y a la largeur qui nous indiquent ici la différence entre l'original et la référence pour cette bande précisément. Ici, ce sera pour cette bande et ici, ce sera pour cette bande. Si vous voulez masquer ces informations, ça se passe ici. C'est Displayman Readout. Vous faites Off et vous faites Save et ça va faire disparaître donc les infos et vous n'aurez plus que des informations ici sur la largeur. OK. Sur la stéréo. Bien. Moi, je vais les réafficher. Hop. Save. Donc, je vais commencer par vous parler de la stéréo. Je vais mettre une bande en solo, la bande de grave. Donc là, je suis entre 20 Hz et 180 Hz à peu près. Donc, la barre horizontale du haut correspond à l'original. La barre horizontale du bas correspond à la référence. Alors, si je clique sur référence, c'est simplement que le blanc passe en dessous mais, bon, en réalité, c'est la même chose. Là, il me dit simplement ce que je suis en train d'écouter. Donc là, il me dit que je suis en train d'écouter la référence. Bon, on le voit ici. Bon, peu importe. En tout cas, on arrive à voir les écarts. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme information ici ? C'est, est-ce que mon bas est plus centré sur mon original par rapport, ou pas, par rapport à ma référence ? OK. Dans les informations ici, vous voyez SW, donc, ça veut dire Stereo With, si je le prononce bien. Donc, il m'indique parfois que je suis un peu plus large dans cette zone, parfois un peu moins. Donc, lorsque j'ai des valeurs négatives, c'est que je suis un peu moins. Bon, on voit quand même les écarts. Ici, il n'y a quasiment pas d'écart. On est quasiment identique. Sauf peut-être sur certains passages et encore, c'est parce qu'il refait la boucle. Donc, au plus c'est large, au plus ça veut dire que j'ai de la stéréo dans cette zone. D'accord ? Vous voyez que dans le médium, ici, je suis plus large sur ma référence que sur mon original. Encore une fois, l'original est en haut et ici, en blanc. Si je clique sur référence, le blanc est en bas mais en bas, ça reste quand même ma référence et en haut, l'original. Ok ? Donc là, il y a moyen de comparer par bande la stéréo entre mon morceau original et ma référence, ce qui est plutôt intéressant. Et on voit les écarts ici, SW. Si c'est dans le négatif, ça veut dire que c'est moins stéréo. Si c'est dans le positif, ça veut dire que mon original est plus stéréo. Bien, donc voilà pour la stéréo. Ensuite, on a la sensation de landness par bande. Donc, je vais recliquer ici. Là, qu'est-ce qui m'indique ? C'est qu'il y a une valeur négative. Vous voyez qu'on est à moins 5 et ça correspond à la position ici. Vous voyez, par rapport à la courbe moins 7, c'est la position de ma barre ici. Qu'est-ce que ça m'indique ? Ça m'indique que dans cette zone-là, j'ai une sensation de landness qui est inférieure de 5 dB. Actuellement, moins 5,5, etc. D'accord ? Donc, potentiellement, ça veut dire qu'il va falloir que je booste d'une manière ou d'une autre cette bande de fréquence. Alors, est-ce que c'est la basse ? Est-ce que c'est le kick ? Tout ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, j'ai une sensation de landness de mon original par rapport à ma référence qui est inférieure. Donc, il va falloir potentiellement que je booste. Ok ? Alors, vous allez me dire que c'est le même morceau. compresseur multiband pour faire des variations. Justement, là, je fais comme si je comparais au même morceau. Ok ? Donc, j'ai créé des différences ce qui explique que c'est plus bas en sensation de landness. Ok ? Si je booste ici mon grave, hop ! Bon, mais maintenant, il me dit que ma version originale a une sensation de landness beaucoup plus forte que ma référence. Ok ? Donc, lorsque vous comparez deux morceaux, ça permet dans l'équilibre spectral de voir où on en est. C'est pour ça que je vous pointe ce plugin. Et enfin, dernier point, on va parler de la compression. C'est un petit peu plus complexe. Donc, pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, parce que c'est un extrait d'une formation complète sur l'équilibre spectral, ça va être lié au Cret Factor qu'on retrouve dans le Tonal Balance Control 2. Sauf que sur le Tonal Balance Control 2, le Cret Factor donne des informations uniquement sur la bande entre 20 Hz et 250 Hz. Ici, on va pouvoir avoir des informations sur toutes les bandes qu'on aura créées. Alors, ce n'est pas des informations avec une valeur donnée, mais ça va être une information en comparaison avec notre référence et tout ça par bande. C'est ce qui est intéressant. Alors, je vais mettre la bande du bas en solo. et on va regarder ce qui se passe ici sur DR. Donc, ça va augmenter progressivement le temps qui calcule. Donc, on va être autour des... On va partir du principe que c'est autour des moins 5. Alors, qu'est-ce que ça veut dire moins 5 de DR ? Eh bien, ça veut dire que mon morceau original ici a 5 dB de DR en moins que ma référence. Moins 5 dB de DR, ça veut dire que mon morceau est beaucoup plus compressé puisque j'ai une dynamic range qui est 5 dB inférieure par rapport à ma référence. C'était indiqué moins 5. La DR, le dynamic range, c'est l'écart entre le niveau peak et le niveau RMS. OK ? Donc, cette différence, au plus elle est réduite, au plus mon morceau est compressé et au moins j'ai de dynamique. D'accord ? Au plus l'écart est grand entre le RMS et le peak, au plus j'ai de la dynamique et donc au moins c'est compressé. D'accord ? Donc, lorsque c'est négatif ici, ça m'indique que mon morceau est plus compressé. OK ? Puisque j'ai moins de dynamic range. J'ai moins de dynamique, de moins 5 dB. Donc là, ça remet à 0 parce que ça boucle. Donc, tout à l'heure, c'était monté à moins 5. D'accord ? Donc, ça veut dire que dans cette zone précisément, j'ai 5 dB de moins de DR. Donc, ça veut dire que, en parlant grossièrement, on va dire que j'ai 5 dB en plus de compression. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire que mon morceau est plus compressé. Et vous voyez ce qui se passe en rose derrière, ou en violet ? On a le violet qui va vers la ligne blanche. D'accord ? Donc, lorsqu'on va vers la ligne blanche, eh bien, ça veut dire que notre morceau est plus compressé. Si le violet part à l'extérieur, ça veut dire que mon morceau original a plus de dynamique. Donc, ça veut dire qu'il est moins compressé. OK ? Je répète une dernière fois parce que ce n'est pas si simple à mémoriser au début. Quand le rose va vers ma ligne blanche, ici, ça veut dire que c'est plus compressé, ce qui est le cas ici. Et donc, j'ai une dynamic range affichée ici qui est négative. OK ? Ça veut dire que j'ai moins de dynamic range sur mon original que par rapport à ma référence. Si le violet part à l'extérieur, eh bien, ça veut dire que j'en aurais plus. D'accord ? Ce serait donc en positif ici. Donc, ça veut dire que j'ai plus de dynamic range sur mon original que sur ma référence. Donc, ça veut dire que c'est moins compressé. Donc, vous pouvez en tirer les conclusions par rapport à la stabilité du bas dont on a parlé. Est-ce que votre bas est plus stable ou pas ? En tout cas, dans cette bande. Et puis, vous pouvez voir également les écarts. Parce que quand on parle de compression, on parle d'écart. C'est-à-dire que est-ce que mon morceau a beaucoup d'écart ou pas ? Bon, voilà, c'est ça. Par bande. Ici, on a des informations par bande, ce qui est plutôt intéressant. Donc, l'idée, vous l'aurez compris, c'est de se rapprocher un maximum de zéro quel que soit le domaine. C'est-à-dire pour la stéréo, pour la dynamic range et pour la sensation de l'emnesse. Au plus, vous tendez vers zéro sur les informations que vous avez ici, au plus, vous allez vous rapprocher de votre référence. D'accord ? Donc, ça permet le fait qu'il y ait un multibande de rentrer quand même pas mal dans le détail. Et dernière information, on peut redimensionner. Ça, c'est ce qui est plutôt pratique. Alors là, je suis au minimum. Je peux l'agrandir de cette manière si je le souhaite pour voir mieux les bandes. Et je peux également réduire. D'accord ? Pour repasser original à référence sans avoir l'ensemble du visuel en cliquant ici. Ok ? Donc, voilà pour ce plugin référence. J'espère que je vous ai bien dégrossi la bête. Je vous dis à bientôt. Prenez-vous la tête, mais pas trop. Salut, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada